Le moment est donc venu de nous interroger sur ce qui se passe, l'entreprise, l'État, les responsables, face au renversement du monde et face à cet effet boomerang de la globalisation. L'effet de la boomerang de la globalisation, je le caractériserai en une phrase très simple. Nous avons été aveugles sur les effets à terme d'un mouvement que nous avons lancé, avec une rapidité, dans certains cas avec une violence inouïe, qui a effectivement gagné le monde. Mais nous sommes absolument inconséquents et nous sommes absolument aveugles sur ces conséquences à venir. Violences et rapidité du mouvement déclenché dans le monde. Il y a un point qui, je crois, doit être clair dans l'esprit de tous. Nous ne sommes pas en train de débattre pour ou contre la mondialisation. Nous ne sommes pas en train de débattre pour ou contre la globalisation, ses conséquences, ses effets et ses enjeux. Il faut partir d'une situation dans laquelle la globalisation est pratiquement achevée. Je suis extrêmement frappé de Syrie en Afrique australe et de Madagascar aux confins de la Chine ou de l'Indonésie, de constater avec quelle vitesse le monde est réduit à son utilité, de constater avec quelle vitesse il n'est pas une parcelle de forêt, il n'est pas une côte, il n'est pas une mangrove, il n'est pas une plaine à Zébu et à Baobab qui ne soit convoquée à son utilité pour l'économie, à son mode de propriété et au rendement du capital investi. La planète, nous le savions depuis Paul Valéry, notre monde était fini. Nous avons appris depuis les années 80 qu'il était petit. Nous devons maintenant nous persuader que notre monde est compté. Il n'y a plus un animal, il n'y a plus un hectare de terre ou de mer, il n'y aura bientôt plus un mètre cube d'air qui n'ait son prix, qui ne soit évalué à une valeur d'échange et qui ne soit renvoyé à son utilité et à sa consommation. Ça c'est la globalisation. Cette globalisation, on peut considérer que c'est l'état dont nous partons. Et à partir de ce point de départ inouï, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a un tel point de départ, trois ou quatre choses sont en train de se poser devant nos yeux avec une telle évidence que nous choisissons de ne pas les voir. La première évidence, c'est que ce n'est pas l'outil qui tient la main, c'est bel et bien la main et l'intention de l'acteur qui tient l'outil. Qu'est-ce qu'on ne s'est pas raconté après la chute du mur de Berlin et la dissolution pacifique, étonnamment pacifique, de l'Empire soviétique ? C'est notamment l'œuvre de Francis Fukuyama. Nous serions sortis de la condition politique. Et la diffusion du téléphone portable, d'Internet, de ces merveilleux outils de communication, allait réaliser la paix planétaire, l'entente de l'humanité et l'amitié entre les peuples. On l'a déjà entendu, ça a beaucoup de reprises. Il y a d'ailleurs eu des écrits français absolument remarquables annonçant que la radiodiffusion et la téléphonie, à l'époque avec fil, en avaient fini avec l'idée de la guerre, c'était en 1913. Nous nous sommes racontés beaucoup d'histoires de même nature. Et ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui est extrêmement simple. Des dirigeants africains ont piloté des kajis génocides de leur téléphone portable en Allemagne. Nous savons dorénavant que l'Internet est un outil fabuleux de tous les fondamentalismes. Mais nous savons de manière beaucoup plus préoccupante que l'avenir qu'Internet est un outil de contrôle individuel absolu et que la mainmise d'Internet offre à ceux qui la détiennent un contrôle sur les êtres humains qui peut revêtir des proportions incalculables dans les années à venir. En clair, Facebook, c'est l'incapacité du droit à l'oubli et probablement l'incapacité du droit au pardon. L'outil ne tient pas la main qui le conduit. Il y a toujours des acteurs qui inventent des usages, pour certains inouïs, des outils dont ils disposent. Et nous ne savons pas ce que les peuples feront des outils que l'Occident a diffusés dans le monde entier. Deuxième révélation, nous n'en avons pas fini avec les passions politiques et nous n'en avons pas fini avec la condition politique. Je crois que c'est le point essentiel que tout dirigeant doit avoir à l'esprit. Comme l'écrivait si bien Hannah Arendt, ce n'est pas l'homme qui peuple la planète, ce sont des hommes. Comme nous l'apprennent les linguistes, les dauphins parlent tous le dauphin. L'homme ne parle pas l'humain, il parle des langues humaines qui sont le fruit d'histoires, de culture et d'identité. Et comme le disait fort bien Margaret Mead, étudiant la sexualité dans les îles de la Sonde et dans les îles de Nouvelle-Guinée, la marque du génie humain, c'est la diversité que des populations placées dans les mêmes conditions climatiques, géographiques et naturelles, c'est la diversité que les groupes humains donnent à leur manière de vivre, à leur manière de se regarder les uns les autres, à leur manière de faire société et à leur manière de se projeter dans le temps. L'humanité s'appelle diversité. Et nous n'en avons pas fini avec la question de la diversité, avec la question de l'écart et avec la question de la frontière. Nous n'en avons pas fini parce que si nous pouvons espérer sortir de la crise, c'est bien parce qu'il y a eu ces drôles de Chinois, ces drôles d'Indiens, ces drôles de populations d'un peu partout qui n'ont pas tout sacrifié au libre-échange, qui n'ont pas tout sacrifié à l'interdépendance, qui avaient une monnaie qui n'était pas convertible, qui avaient un système bancaire qui n'était pas ouvert, qui avaient des marchés financiers qui obéissaient à certaines règles, qui cloisonnaient, qui établissaient des frontières et qui établissaient des limites. Ce qui fait que la crise n'a pas ravagé la planète, ce qui fait que l'on a pu espérer s'en sortir parce qu'on a trouvé des îleux de croissance, on a trouvé des pôles de stabilité, on a trouvé des réserves qui demeuraient intactes, c'est justement parce que le monde n'avait pas tout sacrifié à l'interdépendance et tout sacrifié au libre-échange. Le monde est sauvé par ses frontières, le monde est sauvé par sa diversité, comment ne pas l'affirmer en cette année qui est l'année de la biodiversité ? Un monde réduit à l'unité serait la même chose que le monde animal ou végétal quand il se réduit à ses espèces ou à ses variétés hyper performantes, mais dont le moindre changement dans leur environnement suffit à les faire disparaître. La nature, le génie de la nature a inventé l'infinie diversité des formes de la vie. Ce que la nature a inventé, l'homme doit le préserver. La diversité des cultures, la diversité des civilisations, la diversité des peuples est le garant de la survie de l'humanité. Troisième élément avec lequel on croyait en avoir fini, on croyait en avoir fini avec la diversité, on croyait en avoir fini avec la condition politique. C'était l'affirmation insolente de la puissance américaine à son zénith. Dorénavant, le monde est prêt à devenir une démocratie planétaire. Dorénavant, après la chute de l'empire du mal, il ne peut plus y avoir que des terroristes, des délinquants. Le reste, c'est le monde des hommes de bonne volonté qui sont tous frères et qui vaut s'entendre. Ce faisant, on a négligé au moins deux choses. On a négligé le fait que la condition politique des hommes, c'est la frontière et l'identité. C'est la frontière qui permet l'autonomie de sociétés qui décident de ce qui les concerne, indépendamment des autres. Et c'est l'identité de ceux qui se projettent dans le temps et dans la responsabilité avec les mêmes parce que mes choix engagent mes enfants, mes petits-enfants, vos enfants, vos petits-enfants. Et ils n'engagent pas ceux qui sont à côté de nous de manière parfaitement légitime, vont faire d'autres choix qui vont engager d'autres générations. On avait cru faire abstraction de ça et on avait cru que l'individualisme absolu allait en finir avec les frontières et avec les nations. Et puis on avait cru autre chose. On avait cru qu'il n'y avait plus d'intérêts légitimes et collectifs différents. Il ne pouvait plus y avoir que des malfaisants, des délinquants ou des terroristes. Et je crois qu'on a commis quelque chose de très grave parce que la lutte antiterroriste absolument nécessaire n'a jamais dispensé de s'interroger sur les conditions politiques qui provoquent et qui, dans certains cas, légitiment des actes de violence. Et cet aveuglement, il est particulier à l'Europe. Cet aveuglement, il est particulier à une Europe qui a été déshabillée de sa condition politique dans l'après-guerre et qui a fait preuve d'une naïveté et d'une ingénuité que je n'hésiterai pas à qualifier de criminelle. Dans le bras de fer qui s'est engagé entre la Chine et les États-Unis, l'Europe est pratiquement absente. Dans la réflexion, dans les travaux si présents ou outre-Atlantique sur l'évolution de l'islam, sur la montée des fondamentalismes, sur la question des religions dans le monde, sur la question du rapport entre les grandes plaques de civilisation dans le monde, l'Europe est pratiquement absente parce qu'elle est aveugle et inconsciente. Et ce serait aussi pour les dirigeants ma plus grande cause d'inquiétude. L'Europe a gagné le monde jusqu'au fameux traité de Berlin à la fin du XIXe où elle s'est partagé le monde parce qu'elle était infiniment curieuse, infiniment ouverte et l'Europe et nous, Européens, étions riches en monde, curieux de l'autre, curieux de la différence, intéressés par l'écart, intéressés d'aller voir partout comment vivaient ces drôles d'autres qui ne vivaient pas comme nous. Nous sommes devenus pauvres en monde à partir du moment où nous sommes persuadés que tous, partout, malgaches, marocains, indiens, chinois, n'avaient d'autre aspiration que de devenir des Européens comme les autres. Ce n'est pas ça qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes entourés d'autres qui sont dans une altérité durable et qui n'ont d'autres passions collectives que de devenir davantage chinois, de devenir davantage marocains, que de devenir davantage eux-mêmes en retrouvant, en occupant dans le monde toute la place qui leur revient. Nous, Européens, sommes devenus pauvres en monde. Nous sommes largement aveugles au cours du monde tel qu'il se déroule. Je crois que c'est la raison d'erreurs stratégiques sans nombre. Je crois que c'est la raison d'un abandon au libre-échange. C'est la raison d'un abandon européen à la fiction des prix de marché, à la fiction du marché qui s'autorégule. Là où nos amis américains ont toujours fait preuve d'un réalisme sans faille et n'ont jamais sacrifié leurs intérêts stratégiques essentiels, le libre-échange est un objet d'exportation américain auquel les États-Unis se sont bien gardés de souscrire. Il n'y a aucune naïveté à cet égard. Et nos amis chinois, qu'il s'agisse du cours du yuan, qu'il s'agisse des échanges commerciaux, n'ont aucune naïveté par rapport aux traités qu'ils ont signés et par rapport aux engagements verbaux de libre-échange. Nous seuls, Européens, avons la naïveté de croire que ce que nous avons signé nous engage, mais quand nous sommes environnés de gens qui se sentent extrêmement poliés par leur signature. Naïveté et ingénuité expliquent le fait que l'Europe se soit absentée de la condition politique. Et je voudrais terminer sur ce point qui m'apparaît extrêmement grave parce que c'est là que l'effet boomerang de la globalisation va toucher l'Europe. Le reste du monde continue à vivre avec des ambitions politiques. Le reste du monde continue à vivre des passions identitaires qui sont d'ailleurs partout en train de se réveiller. Et le reste du monde n'est pas en train de devenir une grande Europe et probablement n'aspire pas jamais à le devenir. Nous nous sommes mis en apesanteur en sortant de notre condition politique. Nous nous sommes mis en apesanteur en étant aveugles à la marche du monde et à ses grands enjeux. Et ceci, je crois, est la source de l'abstention de l'Europe sur les grands enjeux du monde. Ceci est, je crois, la source d'un certain nombre de contresens. Et ceci est la source de la sourde angoisse qui traverse des Européens qui s'interrogent sur leur devenir, qui s'interrogent sur leurs conditions politiques, qui s'interrogent sur la capacité de l'Europe à formuler une frontière et exprimer une identité parce que s'il y en a qui sont Européens, il y en a qui ne sont pas Européens et parce que s'il y a une Europe, elle a des limites et il y a autre chose que l'Europe dans le monde. Je crois que nous sommes là devant la grande question politique des 20 prochaines années. Il ne faudra pas moins d'une génération pour y répondre. Personne ne l'évitera.